Il fait beau, il fait chaud, bienvenue dans la nuit de Bahreïn pour la deuxième manche de la saison. On va passer tout de suite aux choses sérieuses en espérant que la fiabilité soit au rendez-vous parce que les voitures vont être soumises à rude épreuve dans cette deuxième course de la saison. La séance débute alors que le ciel est déjà sombre. On a allumé les spots et donc on va essayer de faire ce qu'il faut, réaliser le meilleur chrono possible. On n'était pas loin de la pôle qu'on a dominé lors des premières séances à Melbourne. D'ailleurs le vendredi s'est très bien passé, tout est dans le vert, plutôt dans le mauve au niveau des exercices de R&D. C'est de 1600 points collectés. Attention, dans le secteur signeux, j'ai un léger manque de grippe dans les enchaînements serrés. Il faudra être vigilant notamment avec les pneus médiums et les pneus usés. Mais la voiture qui a un équilibre fou par rapport à ce que j'ai vécu avec la rose l'année passée. Ici aussi, très vigilant sur le vibreur à l'intérieur. On est très très vite délesté. Il faut bien repasser en 3. Je suis conscient, je sacrifie un peu la boîte pour réussir à faire pivoter l'auto, mais c'est normal pour moi. Dernier virage important. DRS, un verdict sur le chrono. Et deuxième temps à 8000 de Pierre Gasly. On réédite un petit peu le scénario du Grand Prix d'Australie. A l'issue de cette première séance, c'est en 9000 que les deux Toyotas sont séparés derrière tout le monde. Et en pneu tendre, si on jette un coup d'œil aux éliminés, on perd une des Alpines, c'était Esteban Ocon qui est éliminé. Bonne performance pour George Russell, qui est malgré tout 16ème. Bien joué à lui. Allez, la Q3, c'est l'objectif obligatoire cette saison. C'est parti pour cette deuxième séance. On est en pneu tendre. En première, on évite le vibreur très piégeux. Deuxième DRS du tour. On tire un peu trop peut-être sur les rapports de boîte. En tout cas, la voiture qui est très très bien équilibrée. Premier secteur dans le mauve. Très bon pour nous. Pour l'instant, pas de chrono pour nous. Et on enchaîne. Troisième DRS du tour. Piste plutôt libre. Tout le monde est ressorti après nous. On va donc pas trop vite s'extasier si jamais le résultat est bon. Mais la Q3 semble parfaitement jouable. C'est quand même une des deux meilleures voitures du plateau. Ce serait triste quand même. Alors, le chrono. Deuxième ton. 61 millièmes derrière Gasly. Décidément, Pierre nous vole la vedette. Le duel s'intensifie à l'issue de la Q2 puisque c'est Hamilton qui a été le plus rapide. Nous prenons le cours pour deux millièmes avec Pierre. Deux dixièmes, pardon. Écart très faible avec Pierre. Bottas, quatrième. Parmi les qualifiés, pas de surprise. Les deux Red Bulls, les deux Ferrari et les deux McLaren. On a donc les cinq forces en présence. On perd les Aston Martin, la dernière Alpine. Et les deux Alphatory et Russell, logiquement, se classe 16e. On est en toute fin de séance et devant nous, il y a une Red Bull qu'on va peut-être utiliser pour l'aspiration. Ça peut être intéressant de se lancer à ce stade-ci du circuit. On va essayer. Il reste une minute 25. On aura donc techniquement deux tentatives. par rapport à la Red Bull. Ça ne peut pas être non plus déventé. Plus que jamais, on joue la pôle. Concentration. Dans cette Q3, vous devez ressentir un peu de tension dans ma voix. C'est normal. On joue gros. Est-ce que la Red Bull peut nous amener l'aspiration dont on a besoin ? Pas certain qu'elle ne soit pas plutôt un frein. C'est pas impossible qu'on en profite. Hamilton prend la pôle. En une 25, 211. Potas fait mieux. Alors, il va rester une seconde. On ne pourra pas améliorer. Et on se classe troisième de la séance. Sans doute derrière les deux Mercedes. Quelle affiche pour ce Grand Prix de Bahreïn. Il y a un dixième d'écart entre les deux Mercedes et les deux Toyota. C'est très, très serré pour ces deux premières lignes. Par contre, on est en formation assez traditionnelle. Deux Mercedes, deux Toyota, deux Red Bull, deux Ferrari et deux McLaren. Ça promet du très, très lourd puisque demain, tout le monde partira en pneu tendre. Nous sommes de retour sur un circuit célèbre pour son superbe cadre et ses batailles à la limite. Alors, qui sera sous le feu des projecteurs aujourd'hui au Grand Prix de Bahreïn ? Le magnifique circuit international de Bahreïn propose aux pilotes 5,4 km de distance. Il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la délicate zone de freinage du virage 10. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Valtteri Bottas part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons la pilote, Gasly, Max Verstappen, et Albonne, Leclerc, Ricardo, Sainz et Lando Norris, Perez, Aitken, Lance Stroll, et Kiat, Grosjean, Russell, Esteban Ocon, et Antonio Giovinazzi, De Vries, Magnussen, Latifi et Guan Yuuzhou. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Mise en température de la voiture à l'entame du tour de formation. On est sous bonne surveillance du côté de chez Mercedes avec les deux Toyota en embuscade pour tenter quelque chose face à Hamilton et Bottas, qui est pour l'instant le mieux placé des deux pilotes Mercedes. On est du bon côté de la piste, on est sur la trajectoire idéale, mais on est à l'extérieur pour l'épingle. Et à moins de prendre un excellent départ, ça va être difficile de jouer des coudes et peut-être de s'intercaler entre les Mercedes. Mercedes pour la suite de la grille de départ, vous l'avez vu. Il y a nous, il y a ensuite les Red Bulls, les Ferrari et les McLaren, le top 5. En tout cas, cette année, semble plutôt bien établi, même si Red Bull est la troisième force du plateau. Jeff nous confirme qu'il n'y aura pas de pluie, en même temps, on s'y attendait. Il faudra être vigilant sur la tenue des pneumatiques. On devrait pouvoir aller au bout du premier relais sans surconsommer. Attention également, Julien l'a dit dans l'introduction, à ce fameux virage 10 qu'on vient de passer. C'est là où on pourra peut-être tenter quelque chose. La voiture n'est pas très allégée en aérodynamique, de quoi nous permettre de tenir dans le secteur sinueux avec des gommes plus usées. Par contre, il faudra absolument garder le contact avec les Mercedes dans les deux premiers tours. Je le répète souvent, mais c'est là que la suite du Grand Prix se joue. Si on est décroché beaucoup trop tôt, autant laisser peut-être Pierre jouer son va-tout. En tout cas, Mercedes-Toyota, c'est sans doute désormais acquis le duel de la saison. Nous sommes en tête des deux championnats. Avec les deux pilotes et avec l'équipe, maintenant à nous de construire, de travailler tout au long de cette saison pour aller chercher les deux titres mondiaux. En tout cas, Pierre, qui s'avère être un excellent équipier, sera également un excellent adversaire pour cette année. Alors que les premières voitures rejoignent la grille de départ, on va pouvoir vivre un Grand Prix de Bahreïn qui s'annonce très très serré. Et surtout, il ne faudra pas se louper au moment du départ qui sera très important pour la suite des hostilités. Les deux premières lignes sont en place. On attend les autres pilotes et on pourra donner le coup de départ. Allez, le départ de ce Grand Prix de Bahreïn. Excellent départ pour Pierre, on va essayer de l'aider à venir se mettre à l'extérieur. Attention, drapeau jaune. Elle est passée Pierre, est-ce qu'on peut en profiter ? Et Virtual Safety Car. Virtual Safety Car. Oh, et dépassement illicite d'Hamilton, on doit céder la place. Perez est hors course, Ricardo également. Gros crash au moment du départ. Mais pas de Safety Car, une Virtual Safety Car seulement le temps d'évacuer quatre voitures. Et du coup, nous, on n'aura pas profité du départ. On est quatrième, on a perdu une place. Mais Pierre, on a gagné deux. Quel dommage. 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 Attention drapeau vert C'est reparti Fin de la neutralisation de ce Grand Prix de Bahreïn Ça aura duré un demi-tour On nous a cassé en plein élan Ça aurait été pour vous l'occasion de revoir Ce qui s'est passé au moment du départ On est un peu large Avertissement sortie de piste C'est tout à fait logique Et on va Attention Tenter de serrer Et de chercher Hamilton La vitesse de pointe de la Mercedes Pas dans la même catégorie Pour l'instant On plonge Et on passe Pas encore fait Il résiste à Hamilton Et finalement il cède La troisième place Il revient On lui ouvre un peu la porte Il faut être honnête On le laisse à l'extérieur Repasse devant Gros duel avec le Britannique Ça profite à Bottas Et à Pierre qui s'échappent Attention tout de même aussi à la gestion de l'ERS Qui va être primordial dans ce Grand Prix de Bahreïn Tout comme les pneumatiques Il faudra voir à ne pas être trop gourmand Une seconde 3 de retard sur Pierre C'est incroyable ça Ils sont tellement plus rapides Qu'est-ce qu'ils ont les deux devant Ils partent à une vitesse Incroyable C'est tapé un petit peu dedans Comme on dit Pour rattraper de retard Il faut avoir cette relance ici Qui est très importante Dans le dernier virage S'extraire d'Hamilton Même si on ne parvient pas vraiment Pierre qui prend le meilleur tour C'est bon signe TRS activé On revient au contact des deux voitures de tête On est un peu plus d'une seconde devant Hamilton C'est bien Il faut continuer à créer cet écart Pour la suite du Grand Prix Sauf si neutralisation il y a C'est bon signe Premier partiel dans le mot Sauf pour nous C'est intéressant On bloque un peu les roues Ouais 52% On va peut-être baisser un tout petit peu Mictone qui est revenu à 6 dixièmes On perd un petit peu dans ce deuxième secteur L'important c'est la relance Dans le dernier virage Il faut garder un tout petit peu de RS Pour ce moment là Pas de TRS Mais Hamilton lui peut l'avoir La fenêtre va bientôt s'ouvrir Notre chance c'est que Pierre essaie d'attaquer Botas Que les deux perdent du temps Il faut être honnête On vient de se mêler à la bagarre Milton reste une menace Il ne faut pas l'oublier On tire beaucoup sur les pneus Dans le premier partiel Pas loin du DRS Une seconde Une Allez Pierre, Pierre, Pierre On n'est pas loin d'avoir ce DRS On l'a là, on l'a Non on est un tout petit peu trop long Un tout petit peu trop long par rapport à Pierre Mais on se rapproche Malgré tout On ne laisse pas Hamilton prendre le dessus On est en train de flinguer les pneus Dans deux tours c'est terminé Je pense qu'on va être le premier à être appelé au stand Pour l'instant c'est bon pour le championnat Ce qui est en train de se passer Ça c'est moins bon par contre C'est bien loupé Sur le freinage C'est Hamilton qui va être menaçant Je suis en train de perdre les pneus en fait Je suis tout simplement en train de perdre mes gommes Là je ne vais pas avoir de DRS Donc très mauvaise gestion sur ce tour là Il y a encore un tour à tenir Encore un Il y a un mille tonnes Il est une fusée Je ne peux rien faire pour aller le chercher Peut-être à la SPI Pas en freinant au panneau trop tard en tout cas On a le DRS Il insiste Allez à l'extérieur et on reprend L'avantage sur Hamilton On ne doit rien lâcher Rien du tout Du coup on a pris une seconde dans la vue Par rapport à Pierre Et Verstappen est revenu Quelle course Quelle course pour l'instant On va rentrer à la fin de ce sixième tour de course A moins que Pierre rentre dans la pitlane avant nous Il a la primeur puisqu'il est devant nous sur la piste On va bien une petite safety car Une neutralisation qui me permettrait de récupérer un peu Ma situation au niveau carburant Pas trop au niveau RS Là ça va C'est dixième Et Gasly qui a pris la tête Face à Valtteri Bottas Et on va tenter d'aller chercher L'undercut Pour contrer un petit peu L'ami Bottas Tout juste pour la vitesse dans les stands On est prêt chez Mercedes aussi Et on rentre aussi dans d'autres équipes Peut-être l'occasion de voir Hamilton gêné Même si ça me paraît compliqué Peut-être à cause d'une Alpine Mais on ne va pas repartir devant Ça c'est certain Allez On est prêt Oh quoi que Oh on est devant Hamilton Oh que c'est bien joué De la part d'Harrows Que c'est bien joué Attention l'abandon de Pierre Gasly Qu'est-ce qu'il nous a fait Pierre Qui est hors course Un souci mécanique Pour Pierre il était en tête du Grand Prix Drapeau jaune Catastrophe Pierre Gasly à l'abandon Oh là là Pierre 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 Ça semble être un souci mécanique Sur sa Toyota Et pas de neutralisation Pas de récupération De quoi que ce soit On est donc désormais Seul représentant De l'équipe Toyota Dans ce Grand Prix de Bahreïn Quelle désillusion Attention parce qu'Hamilton Il n'est pas loin du coup On est un peu en train de s'en mêler Les pinceaux Alors il prend l'extérieur à 1000 tonnes Passera pas Pas sur ce coup là Quel bouleversement pour l'instant Avec cet abandon De Pierre Alors pour l'instant Le seul que l'on doit Veiller C'est Bottas Qui rentre maintenant dans les stands Le leader Qui s'arrête On a été totalement perturbé Et Pierre A l'abandon On nous confirme ça Alors que devant Il y a des pénalités De 5 secondes Pour Heidken Pour Norris C'est des gens Qui vont prendre 5 secondes Supplémentaires Dans les stands Verstappen Qui est passé Devant Lewis Hamilton Finalement Après notre bagarre C'est très important Pour la suite Ça aussi Bottas Qui est dans les stands Est-ce qu'on va ressortir Devant Ou derrière Pour la Mercedes On va hériter De la tête du Grand Prix On a été gêné Pour Bottas Et pour Alexander Albon Ouah Et derrière Verstappen Qui se fait menacer Par Hamilton Oh là 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 Et bien on a Pour l'instant La tête de course Pour l'Aston Martin De Lance Stroll Pour l'instant On est très décalé Du côté de chez Aston Martin On va reprendre Un petit peu D'économie De carburant Pour notre part Quel bouleversement Derrière On a donc désormais Hamilton Qui est 4ème Albon 5ème Et Bottas 6ème C'est le meilleur scénario Possible pour nous Au classement constructeur Maintenant il faut tenir Il faut absolument tenir La baraque Comme on dit Avec derrière Des garçons Qui vont être Particulièrement chauds Verstappen a peut-être Une victoire En Grand Prix Au bout De cette Deuxième course La dernière de Verstappen Elle date De mémoire Je me demande Si elle date pas De la saison 2 D'ailleurs Il est là Il est là Verstappen Arrêt de Lance Stroll Qui était en tête Du Grand Prix De Bahreïn On est obligé De remettre En extérieur La voiture Un maximum Pour gagner de la vitesse Gagner de la motricité 5 dixième Plus vite Pour l'instant Ça va être chaud Ça va être chaud De gagner ce Grand Prix A moins d'une neutralisation Pas avoir grand chose Pour se défendre Face à Verstappen Qui arrive Qui plonge Et qui va prendre la tête Changement de leader Dans ce Grand Prix Peut-être enterré Trop vite L'équipe Duel qui pourrait se Transformer en duel Mexicain D'ici la fin de saison Pourquoi pas Red Bull est candidate A la victoire Chez Toyota On a fait un excellent arrêt On a fait un excellent arrêt On croit que c'est pas fini Avec le DRS On a un bon moteur On a quand même un bon moteur Par rapport au moteur Honda Ça peut créer la différence Là on n'est pas au DRS Il a des dérobats Verstappen Il n'est pas super à l'aise non plus Le duel a le mérite d'exister Pas de DRS pour la Red Bull Il va protéger On insiste Et on reprend La tête du Grand Prix Nouveau changement de leader On est devant Verstappen Qui à son tour Va voir le DRS On lui laisse la place Mais pas trop tout de même Énorme combat Avec la Red Bull Il est la Mercedes Derrière ça revient évidemment Au pas de course Albon et Sainz C'est plutôt bon signe Pour le classement constructeur Red Bull ferait Une belle performance Mais derrière On garderait l'avantage Il a le DRS Il a le DRS Verstappen Oh là 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 Quel mano à mano C'est un adversaire inattendu Verstappen Mais quelle belle bagarre Quelle belle bagarre On la relance cette voiture On la relance Autant que possible Autant que possible Le carburant Il est bien de voir un petit 60 écrit là Et dans la partie sinueuse On peut repasser en carburant pauvre Histoire de Tenter de sauver Quelques Quelques litres Attention La trajectoire ici On sait qu'elle est importante Verstappen à l'extérieur Il est côte à côte avec nous Et ça ramène tout le monde Le peloton qui est regroupé derrière Hamilton qui va attaquer Verstappen à son tour On est plus lent Il n'y a rien à faire On est plus lent Dans certains secteurs On est plus lent Et au global On gère en fait On gère On ne bloque pas non plus Verstappen Il n'y a pas plus que ce qu'il Me semble correct De faire Trois tours Trois tours les amis Pour aller gagner Notre première course de la saison Reprendre la tête du championnat À Pierre Milton qui va aller chercher Verstappen Oh il est chaud Lewis Il freine tard Il emmène Verstappen au large On va avoir Albon sur le podium Ah c'est fini pour Verstappen C'est fini pour Max Verstappen Aïe 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 Ah ouais Hamilton qui l'a emmené au large Et je me demande S'il n'a pas été percuté Une autre voiture Alors que Romain Grosjean Que l'on pensait En grande difficulté Avec Une AlphaTauri Qui n'a pas été fiable Du côté de Melbourne Se retrouve cinquième Derrière la McLaren de Sainz Ah il va y avoir Des points importants Marqués aujourd'hui Il est là Il est là Lewis Pour l'instant Albon Il n'y a plus qu'une voiture Dans chaque équipe Aux avant-postes Donc C'est quand même pas mal En tout cas Après le carambolage Du départ Voir que Verstappen Abandonne A ce stade-ci de la cour Ça doit être très difficile Pour l'équipe Red Bull De digérer ça Alors un peu coupé Les ailes Si on passait le jeu de mots On est bien Niveau carburant On va pouvoir Repartir un petit peu Se protéger Si nécessaire Face à Hamilton Dans les parties En ligne droite Il pourrait y avoir Éventuellement une menace Alors les molettes Du volant SF1000 C'est un vrai plaisir On s'écarte un petit peu Pas trop changé de ligne Il est là Hamilton Il ne lâchera rien du tout Pierre 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 Qu'est-ce qu'il nous a fait Problème de fiabilité Il faudra travailler ça Si on ne veut pas perdre Trop de points En début de saison Par rapport à nos adversaires Je crois que Pierre N'a pas fait une saison Il n'a pas abandonné Un des trois premiers Grand Prix Que ce soit chez nous Ou chez AlphaTory d'ailleurs Je crois que c'était compliqué Pour Pierre Cette phase de la saison Et il y a Hamilton Qui essaie à l'extérieur Non mon ami Pas cette fois Il revient fort Il revient Très très fort Ce n'est pas le seul Albon n'est pas loin non plus On doit absolument On doit absolument Préparer cette grande ligne droite Les amis On attaque le 14ème Et dernier tour De ce Grand Prix de Bahrain C'est entre nous Et Hamilton Que se joue La victoire De ce 2ème Grand Prix De l'année Dernier tour annoncé A la radio par Jeff On a un peu loupé une vitesse Maintenant qu'il revient Bien aidé par son DRS Il va recommencer sans doute Dans le virage 10 Je ne sais pas On en est au niveau des pneus 25% On a bien usé tout ça Il insiste On est côte à côte On a la motricité On a la motricité Il va attaquer à l'extérieur Hamilton On lui laisse la place On laisse la place A la Mercedes En tout cas Il y a une place pour se mettre A lui de voir S'il choisit ou non d'y aller Attention On mixe 2 Plus beaucoup de carburant Oh là là Si on parvient Aller au bout Avec ça dans le réservoir Ça va être magnifique Les amis On va le faire On va le faire Deuxième victoire De Toyota Dans ce quatrième championnat De My Team C'est fait On s'impose Magnifique gestion de course Magnifique gestion de course Une très belle performance Et à l'arrivée Une victoire écrasante Dites-moi Nicolas Comment a-t-il réussi A décrocher cette victoire aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse Un peu facile Mais la vérité C'est qu'ils avaient La voiture la plus rapide Du peloton Et un pilote Qui a su en tirer parti Peu importe le temps Qu'on passe A éplucher les statistiques Et à élaborer des stratégies Si on ne réussit pas A suivre le rythme Le gagnant du jour Nous a montré Qu'il savait faire les deux C'est avec un large sourire Que les trois premiers S'avancent vers le podium Un résultat bien mérité Pour eux aujourd'hui Et bien de nombreux événements Vont marquer ce Grand Prix de Bahreïn Avec notre victoire Pas de meilleur tour Mais on s'est apposé devant Hamilton Avec une demi-seconde d'avance Que c'était chaud Et que c'était serré Belle, belle bagarre Verstappen s'est fait toucher Mais alors par qui ? Quand on regarde la suite du classement Giovinazzi qui met un point Pour Alfa Romeo Deux points pour Haas Décidément Magnussen Qui complète le travail de Latifi Une Alpine également dans les points Esteban Ocon Ce qui veut dire qu'il n'y a plus que Williams Qui n'a pas marqué de points Et pourtant Russell Est 11ème C'est assez impressionnant Si on jette à coup d'œil aux pilotes Qui ont abandonné Verstappen évidemment Gasly Ça c'est la mauvaise surprise pour nous Leclerc Perez Et Ricciardo Les deux Ferrari éliminés Au moment du départ Si on regarde maintenant Le classement général Et bien nous sommes en tête 44 points Pour notre compte Face à 33 Pour Hamilton Pierre Gasly 25 0 pointé aujourd'hui pour lui Bottas 4ème Verstappen Chut évidemment Se retrouve à égalité avec Sainz Sur la McLaren Et derrière Des points pour un peu tout le monde Ça fait plaisir Classement constructeur 69 unités Pour Toyota 20 de plus que Mercedes Red Bull Aston Martin McLaren Ferrari Tout de même 6ème Malgré son 0 pointé aujourd'hui Et ensuite Et bien AlphaTori Et Alpine Remontent Quelques points pour eux Tandis que As malgré ses points Acquis aujourd'hui par McLusen Chut au 9ème rond du classement Un point pour Alfa Romeo Grâce à Tiovinazzi Et enfin Williams avec 0 pointé Ça c'est dommage Alors en termes de R&D On a 2213 points A utiliser Et C'est bien beau de faire évoluer Mais il vaut mieux que ça aille au bout Donc on va essayer de fiabiliser un petit peu L'élément Du moteur On va le mettre en niveau 2 C'est déjà ça Alors est-ce qu'on peut encore faire une amélioration ? Non je pense pas qu'on ait assez 2 points, 2 ressources à ce stade Bon c'est pas grave Écoutez on a déjà Pas mal amélioré les choses Ce qu'on va faire C'est qu'on va peut-être investir un petit peu J'aimerais bien investir Dans les relations avec le sponsor Mais ça augmente la popularité Donc c'est pas vraiment Ce dont j'ai besoin Au niveau de l'amélioration Est-ce que j'ai des améliorations en tant que joueur ? Je sais plus si sur le profil des avantages Je suis au fond Oui ça c'est déjà bon du coup Écoutez on va pas Encore dépenser de trop Parce que je vais être certain de pouvoir conserver pierre Pour la deuxième moitié de saison Vous savez que c'est un petit peu Le pilier On va passer un petit peu Et on est monté à 20 millions Ça c'est plutôt intéressant 1700 points On aura pas amélioré avant la trêve estivale Et donc avant la trêve estivale On va essayer de voir un peu ce que l'on peut utiliser comme R&D 2200 points A-t-on encore quelque chose de fiabilisable ? Peut-être la boîte de vitesse Écoutez c'est vraiment nécessaire je pense Pour garder le rythme par rapport aux autres Puisque regardez on a avant la trêve estivale La meilleure monoplace Et c'est la première fois cette saison Donc c'est plutôt bon On a toujours les 22 millions Qui sont présents Est-ce qu'on peut améliorer encore des éléments Au niveau de la durabilité La fabrication Le délai de fabrication réduit Les points de ressources On va augmenter peut-être les points de ressources de fiabilité Parce que c'est un endroit où on a encore beaucoup de choses à faire On va augmenter un petit peu l'infrastructure Et on va commencer la trêve estivale On accélère le temps Et on va aller à l'interview Demi saison De début de saison pardon C'est super d'être de retour au quartier général Et je dois dire que les changements Ne passent pas vraiment inaperçus ici Passons aux questions Vous êtes l'une des meilleures écuries du plateau Quel a été l'élément déclencheur de ce succès ? Amélioration du châssis C'est vrai qu'il est plutôt bon Votre deuxième pilote s'est énormément investi Au sein de l'écurie Sur et hors circuit Comment avez-vous instauré ce niveau de dévouement ? Par un bon encadrement Oui on peut dire ça Les sponsors se battent pour afficher leur logo sur votre monoplace Dans quel domaine allez-vous investir vos nouveaux revenus ? Évolution châssis Département aéros La résistance des pièces C'est vrai qu'il faut être à fond pour la suite de la saison On ne s'y attend pas Souvenez-vous de sa performance à Byrein en 2018 Pensez-vous qu'il a d'autres surprises en réserve ? Quel enfer Il est souvent sous-estimé Il mérite d'être dans une écurie aussi bonne que la nôtre Nous allons lui offrir le projet de donner de tort à ses critiques Voilà Visez-vous le championnat des constructeurs cette saison Ou juste quelques points ? On vise la victoire aux deux championnats Et comme toujours c'était un plaisir Merci beaucoup A la prochaine Je penserai acheter un t-shirt de Taboutique Huil Alors on poursuit l'accélération du temps On va fiabiliser un petit peu tout ça Ramener un petit peu d'argent Ramener aussi un petit peu de points de R&D Qu'on va tout de suite réinvestir Pas mal de choses bougent à la fin de cette deuxième course On est remonté à 13 millions On est toujours en amélioration de la durabilité Et au niveau de la R&D On est tout juste devant Mercedes Alors on a pour l'instant 1600 points Ce qui n'est pas exceptionnel Il faut être honnête On n'a pas assez pour ce genre d'amélioration Qui demande beaucoup trop Même au niveau moteur On a tout juste Ah si on a 1300 Petit développement moteur Écoutez on va prendre ça Comme ça on évolue un petit peu sur tous les fronts Au niveau de la R&D On a encore quelques plans à améliorer Au niveau de la boîte de vitesse Mais c'est plutôt bon signe Et au moins on continue de développer le moteur Parce qu'on va avoir des circuits rapides qui arrivent En attendant On va conclure après cette grosse phase de gestion Ce deuxième Grand Prix de la saison Vous avez vu qu'au niveau du calendrier On a évincé quelques épreuves De la tournée asiatique On va partir directement pour l'Europe Avec le Grand Prix d'Espagne Je vous donne rendez-vous donc à Barcelone Pour continuer ce superbe duel Mercedes-Toyota Bien agrémenté par une certaine Red Bull A la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501